Allez, je peux vous dire qu'on en prend dans la gueule clairement, après quelques heures de jeu là, je peux vous dire qu'on en prend dans la gueule, le gameplay est beaucoup plus nerveux, c'est un plaisir, c'est un plaisir de jouer un jeu comme ça en 2015 clairement, franchement là je vous fais cette première impression là, avant même que les tests sortent, en tout cas je prends plaisir, je prends plaisir à y jouer, c'est un réel plaisir de jouer à un jeu difficile, un jeu où il y a un minimum d'assistance, un jeu où on ne vous prend pas par la main, ça fait clairement plaisir, donc voilà vous avez eu les deux premières vidéos où je faisais un cheminement jusqu'à chercher le boss, ce boss je l'ai trouvé, maintenant je vais utiliser les raccourcis pour y aller, et on va essayer de l'étudier ensemble, maintenant ça va pas être évident, je vous garantis pas qu'on va le battre, mais au moins que je vous le montre, et on va essayer de s'entraîner à lui mettre un maximum de dégâts, donc voilà, le raccourci il est où, donc dans la vidéo j'avais arrêté ici, je prenais à droite, et là cette fois on va partir à gauche, on va partir à gauche, c'est cette porte là que j'ai ouverte, et c'est ici qu'on passe, oh putain, hop là, très pratique le flingue pour les déstabiliser, vraiment très très pratique, donc là du coup, je me souviens plus trop du chemin, je pense que c'est par là, je pense que c'est par là, oh putain, c'est du lourd là, non non non, c'est pas par là, regardez, regardez-moi, il y a un caractère design de malade, on va essayer d'esquiver, on l'a esquivé, on est trop gros, on a réussi, c'est bon, on a réussi à l'esquiver, donc hop, on va essayer de mémoriser un peu, donc j'allais par là, ensuite c'est où, par ici, non, c'est pas par là, si c'est par là je crois, je crois que c'est par là, hop, et après, non je suis un cave, je viens d'ici, sérieux, sans déconner, alors on va passer par la maison, peut-être que c'est par la maison, ouais si c'est par là, ok, et ensuite, non mais sans déconner, je trouve plus, mais non sans déconner, c'est abusé, putain, je suis jamais passé par là, comme quoi, vous voyez, c'est un jeu qui n'est pas du tout linéaire, j'arrive à me paumer, j'arrive clairement à me paumer, alors que je voulais vous montrer un boss que je venais de faire, en gros, donc je ne l'avais pas battu, oh là là, le caractère design de tous les mobs, il est énorme, il est clairement énorme, j'espère qu'il sera bien noté, que les joueurs s'attarderont sur ce jeu, pourquoi, parce que ça en vaut la peine, mais je sais que le joueur d'aujourd'hui, il a besoin d'être tenu par la main, oh putain de merde, non mais sans déconner, je ne trouve plus le chemin, alors à moins que ce soit, il fallait vraiment que je prenne par l'étage, alors, je sais que je passais par ici, ah mais oui, je suis con, c'était par la maison, voilà, et puis voilà, c'est ici, c'est au bout, voilà, on y arrive, je me tais, je vous laisse la musique, et on va essayer de faire quelque chose face à ce boss, alors pour l'étudier, au début, on ne va pas utiliser, on ne va pas utiliser, comment ça s'appelle, tous nos, oh putain, voilà, juste ce qu'il ne fallait pas, juste ce qu'il ne fallait pas que je fasse, je le fais, il me démonte, il me démonte en deux coups, non mais il a un caractère, un design de grand malade mental, il a de la mousse au niveau des jambes, c'est à la fois un mélange entre un loup, et une planteuse asséchée, regardez comme il me démonte, il me démonte, vous avez vu la mousse au niveau des jambes ? c'est mortel, c'est mortel, un caractère design de grand malade, si déjà le boss, tous les boss sont vraiment sympas, je n'ai pas fait Dark Souls 2, je sais, je peux vous dire que les boss de Dark Souls 1 sont déjà très très bien, maintenant je ne vois rien que le premier boss de ce Bloodborne, et je n'imagine même pas, je ne me suis vraiment pas spoilé pour ce jeu, à part ce boss que je connaissais déjà par le biais des vidéos, mais franchement c'est clairement énorme, il est clairement énorme, il n'y a pas photo, c'est une tuerie atomique, c'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est interdit de faire des trucs aussi beaux, non, 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 il y a vraiment une... voilà, donc maintenant regardez, je connais le chemin, donc voilà, comme un con, je n'étais pas passé par la maison, lui on ne va pas le tuer, voilà, il faut tout simplement passer par la maison, et on y est, donc on le raccourcit et trouvé, voilà, c'était tout con, c'était juste par là en fait, impeccable, donc c'est sûr qu'on ne le battra pas, je vous le dis de suite, c'est vraiment pour essayer de l'étudier, essayer de, c'était pour vous le montrer d'abord, l'étudier, pour que quand je me mettrais sérieusement dessus, voir le message, qu'est-ce qu'il me dit, le feu est efficace, d'accord, nickel, d'accord, le feu est efficace, donc ça, ça veut dire qu'il faut utiliser complètement le torc, oh, comme il m'a défoncé, je peux récupérer ma nécromancie, mon écho de sang, mon écho de sang, et là, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, blob, oh putain, il a détruit le, il a carrément détruit le, regardez, il n'y a pas de ralentissement, c'est peut-être pas du 60 fps, mais on s'y rapproche fortement, mais on s'y rapproche fortement, oh putain, oh là là, oh là là, mais il m'a tué carrément, il m'a carrément tué, il m'a carrément tué le fou, bravo, bravo à toi, bravo à toi, t'as un chargement un peu long, ça c'est ce qui est à noter pour les jeux, pour tous les jeux, exclusivement dédiés à cette nouvelle génération, c'était le cas de Assassin's Creed Unity, c'est le cas un peu de ce Bloodborne, au début je me disais que je croyais que c'était pas trop long, pourquoi ? Parce que je parlais, je meublais pendant les temps de chargement, mais là je remarque quand même qu'ils sont quand même un peu long, mais bon, quand tu joues et que t'es dans la skill, tu vas pas trop m'ouvrir, donc du coup, tu vas pas trop perdre de temps à cet écran de chargement, voilà, vous avez vu, dès qu'on connait le chemin, on y est en deux, j'avais réussi à me perdre, jeu qui n'est totalement pas linéaire, regardez-moi ces oiseaux, comme ils sont super bien fait aussi, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme les oiseaux, comme ils sont bien faits par terre, et encore ils volent pas là, on va essayer d'en taper un, regardez, on va essayer d'en faire, on va essayer d'en faire voler un, voilà, vous avez vu comment ils font ? Énorme, énorme, mais après c'est là, ce qu'il faut esquiver, oh putain, allez, on va au boss, alors, on va essayer de pas se faire voler, le feu est efficace, oh putain, il m'a pris, il m'a envoyé une jette d'entrée, il m'a défoncé, il m'a déjà, oh putain, oh putain, ok, d'accord, je touche très peu, très très peu, on va essayer d'envoyer un gros coup, on va essayer de passer aussi, passer comment ? oh putain, oh là là, il me démonte, il me démonte, il me démonte, oh là là, mais quelle classe, mais quelle classe, quelle classe, c'est un truc de fou, un truc de malade, c'est vraiment un truc de malade, en tout cas, j'espère que vous, vous appréciez aussi, ce jeu, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est gratuit, non, 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 c'est excellent, je joue depuis le début d'après-midi, je n'arrête pas, je n'arrête pas, franchement, il y a eu deux petits jeux là, en ce début d'année, ça va, qui m'ont fait plaisir, même trois, je dirais, trois, je ne sais pas si, non, non, c'est clairement, c'est clairement, une très très bonne surprise, ah, vous voyez, le temps de chargement, est moins long cette fois, on y retourne, j'ai pas envie de gaspiller, tous mes cocktails molotov, je préfère, d'abord, bien m'entraîner dessus, regardez, mais là, tout ce que vous voyez autour, là, on peut y aller, quoi, on peut y aller, regardez, la skill, c'est ça, la skill, la skill, c'est ça, hop, regardez, attendre qu'il tape, elle a enchaîné, il est mort, bon, c'est pas un mob très très puissant, donc apparemment, ça serait tous des, des, des gens, des citoyens de cette ville, qui sont infectés par, par une maladie, regardez le cheval, comme il est, comme il est pourave, le cheval en état de, de décomposition, donc il y a vraiment, une malédiction, qui, qui est, qui est tombée sur cette ville, et on se retrouve catapulté, dans cet univers, allez, on l'a ciblé, maintenant on va voir, ok, on va taper fort, oh putain, il m'attrape, il m'attrape ce chacal, oh la la, il m'attrape, il me jette par terre, il est complètement énorme, oh putain, oh putain, il craint le feu, il craint le feu, donc là je vois, rien qu'à l'été, oh putain, oh putain, il est énervé, pas mal là, je suis pas mal du tout là, ok, on va laisser recharger la barre de, la barre d'endurance, oh putain, il fait quoi là, oh putain, oh putain, c'est vraiment tout dans les skis, je suis pas mal là, oh putain, oh là je suis mort, je suis mort, je suis foutu, forcément, ah ben je commence à être pas mal, je commence à être pas mal du tout, vous voyez, vraiment vraiment pas mal, pourquoi, parce que je lui ai fait tomber, à peu près, presque un quart de sa vie, sans utiliser le feu, donc après je sais que j'ai plein de cocktails molotov, apparemment il crème beaucoup le feu, c'est ce que j'ai vu, sur un stream, sans le faire exprès, donc le fait d'avoir lu le message d'un internaute, là, parce qu'on peut laisser des messages dans le jeu, vous avez vu que j'ai lu tout à l'heure le message, il craint le feu, je sais que ça va lui faire beaucoup beaucoup de dégâts, mais le but premier, c'est vraiment d'essayer, d'apprendre à l'esquiver, et de lui envoyer des coups, parce que forcément, les cocktails molotov, on en a pas 500 000, donc c'est vraiment le but, d'apprendre à tourner autour de lui, apprendre à le taper au bon moment, tout ça c'est important, tout ça c'est dans le gameplay de ce jeu, vous voyez, tout à l'heure j'aurais pu chercher pendant 1000 ans, si je passais pas par la maison, mais j'arrivais jamais au bon moment, allez on va tenter une dernière fois, oh putain, oh putain si, oh là là là, oh là là là, bon ça sera pas la dernière, ça sera la 20 dernières, parce que là, je vais carrément foirer mon cou, oh putain, ouais non si, il me fera pas regarder la tête et tout, énorme, 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 on va défoncer en 2 secondes le fou, sans déconner, putain de merde, non mais c'est un ouf lui, allez dernière tentative, dernière, vraiment la dernière, donc c'est un jeu qui se sauvegarde apparemment sur le serveur, on peut jouer hors ligne, c'est pas un souci, mais c'est juste que quand on est en mode en ligne, on peut sauvegarder sur le serveur, donc voilà, le jeu est complètement indépendant du mode en ligne, vous inquiétez pas, on peut faire vraiment les deux, la grosse différence, c'est qu'on ne verra pas les messages des internautes, on ne verra pas les silhouettes, les spectres des internautes, parce qu'on peut les voir mourir, allez dernière tentative, souhaitez-moi bonne chance, on va y arriver, non je crois pas, mais bon, on s'entraîne, regardez-moi ce coucher de soleil et tout, allez go, commence, je ne laisse pas le temps, voilà, je suis retourné, ici, je vais essayer d'être dans son dos au maximum, ok, je recule, maintenant je vais courir, ici, on ne se passe pas le temps, voilà, c'est pas mal, c'est technique, vraiment pas mal, voilà, on va essayer de, pas mal, pas mal, j'arrive tellement vite sur lui, qu'en fait, il me laisse, je ne lui laisse pas le temps de se retrouver, hop, on recommence, oh putain, il m'a tombé dessus, il m'a défoncé, ok, voilà, j'ai 19, j'ai 19, comment ça s'appelle, oh putain, oh lolo, oh lolo, il m'a défoncé, bon, après, j'ai 19, j'ai 19 fioles qui me permettent de retrouver ma santé, j'ai 19 balles d'argent pour pouvoir le tuer, j'ai quoi d'autre, j'ai les cocktails molotov, je dois en avoir une bonne quinzaine aussi, donc voilà, je vais le manger tout cru ce boss, sans problème, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je pense en faire d'autres sûrement, pour les prochains boss, voilà, je m'arrêterai pendant le jeu, hop, je mettrai un petit coup de capture, ça me fera plaisir, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, c'est un grand plaisir que de jouer à ce jeu, franchement, depuis le temps qu'on l'attend, une exclusivité PlayStation, un jeu vraiment mature pour adulte, un jeu qui n'est pas casuel du tout, un jeu qui est très difficile, un jeu qui demande de la skill, clairement, c'est la mentalité de l'école de la skill, ce jeu, clairement, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt, et à plus dans le bus. et à plus,